L'année où j'ai vécu 100% français, c'est le titre d'un documentaire qui est diffusé ce soir sur Canal+. Yves Calvi, vous recevez son auteur, Benjamin Carle. Bonjour Benjamin Carle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Je suis donc très honoré de parler au premier homme certifié Made in France. J'ai vécu un an en respectant trois règles. Consommer des biens produits en France, éviter tout contact avec des produits étrangers et le tout avec un salaire net de 1800 euros. Comment vous avez venu cette idée qui est aussi un film, Laurent vient de le rappeler, qu'on découvre ce soir à 20h55 sur Canal+. L'idée est venue à la fois d'une discussion avec ma rédactrice en chef, Ella Serfontaine et mon producteur, Alexandre Amiel, où on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer cette thématique du Made in France qui est partout dans la presse et dans la bouche des politiques sans essayer de la rendre très concrète en essayant de voir si en 2013 il est possible de vivre en ne consommant que des produits français. Donc Marinière et Arnaud Montebourg-Edan, vous vous êtes dit on va au bout d'une idée en consommant français, on sauve des emplois, on va voir jusqu'où on peut aller, c'est ça ? C'est ça en fait, l'idée c'était moi à 25 ans je ne savais pas ce qu'on fabriquait en France, je ne connaissais pas le patrimoine industriel français et je me suis dit la meilleure façon de le faire c'est peut-être de tout changer, d'être très radical dans la démarche et de vraiment voir ce qui manque, pourquoi on ne fabrique plus certains produits en France et pourquoi on a gardé certains points de fabrication. Alors cette vie made in France, racontez-nous, le premier choc c'est qu'on se retrouve quasiment à poil. Ben oui c'est tout à fait ça, au sens propre comme au sens figuré, il n'y avait plus rien dans l'appartement une fois que j'ai eu enlevé tous les produits étrangers, seulement 4,5% des produits qu'il y avait dans mon appartement. Donc la certification de ce qu'il y a dans votre appartement à l'arrivée, quand vous avez tout vérifié, c'est 4,5. 4,5. On va donner un certain nombre d'exemples, plus de jeans, pas de café, pas de portable, pas de coupombe, ni même de velib. Non, le velib qui est même fabriqué par une entreprise française est fabriqué en Hongrie. Donc c'est bien ça, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui une entreprise française peut fabriquer à l'étranger et qu'à contrario une entreprise à capitaux étrangers peut venir fabriquer en France. C'est pour ça que ça rend les choses encore plus compliquées que ce qu'elles ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans. Alors bye bye garde-robe, frigo, machine à laver, four, canapé, qu'est-ce qui a été le plus dur au tout début ? Le plus dur vraiment c'est avant de l'acheter le Made in France, c'est de le trouver. C'est la vraie première étape, c'est une chasse au trésor, c'est-à-dire que c'est très mal identifié et en plus de ça il y a plein de difficultés dans est-ce que c'est conçu, est-ce que c'est assemblé, est-ce que c'est totalement fabriqué, est-ce que tous les produits qui servent à assembler, même dans l'alimentaire, qui servent à faire le produit fini sont français. Du coup c'est vraiment un casse-tête permanent et on ne peut pas aller dans une boutique juste en demandant est-ce que vous avez un rayon Made in France parce que ça, ça n'existe pas. Et vous dans votre vie d'homme, de jeune journaliste, qu'est-ce que vous trouvez le plus pénible, je dirais au jour le jour, dans la journée de l'homme Made in France ? Mais c'est un travail à plein temps en fait, j'ai presque plus été journaliste cette année, j'ai juste été un consommateur Made in France, c'est un boulot à plein temps et c'est ça la vraie limite aujourd'hui de demander aux consommateurs, aux citoyens de consommer des produits français, c'est que ça prend un temps fou. On essaie de retracer rapidement une journée, au réveil déjà pas de café ? Non, le café on en cultive un tout petit peu dans les dom-toms mais on ne le trouve pas en métropole. Donc du coup, ce qui peut le remplacer c'est la chicorée, ça a tendance à être un peu amer. Pour la douche, votre toilette, comment ça se passe ? Le vrai savon de Marseille, il y en a beaucoup de faux mais on peut en trouver du vrai savon de Marseille encore. Vous avez trouvé une formidable entreprise, c'est un des rares espoirs j'allais dire. C'est une réussite agréable on va dire, même si le constat est cinglant sur les produits qu'on ne fabrique plus, il y a une brosse à dents encore fabriquée à Beauvais et une seule mais voilà, ça m'a fait plaisir moi de la trouver. Rasoir combien de lames ? Une seule lame et jetable. Donc c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai de la barbe. Et comment on se déplace quand on est un homme certifié made in France ? Je n'avais pas les moyens de m'acheter une voiture fabriquée en France, donc du coup je me suis déplacé en vieille mobilette, la orange pour les plus nostalgiques et avec les sacoches. Benjamin Carles, on engloutit en combien de temps un salaire made in France quand on veut réellement consommer français ? Pour moi, vu que j'ai dû tout remplacer, ça s'engloutit très vite, j'ai même contracté un crédit, alors je l'ai fait à la banque postale, banque française s'il en est, mais les 1800 euros, quand on consomme de la nourriture et qu'on essaie de commencer à remplacer sa garde-robe par des vêtements français, ça va vite, il n'y a plus beaucoup de place pour l'épargne derrière. Alors vous avez poussé l'expérience très loin parce que pas de film, pas de musique, sauf évidemment française, et donc pas de téléviseur physiquement. Ah oui, non, le téléviseur ça n'existe pas, déjà tout ce qui est nouvelles technologies, ordinateurs, téléphones portables intelligents, il y a une seule tablette française, c'est une tablette qui sert à faire la cuisine, c'est assez savoureux, et donc tous ces produits technologiques-là, il n'y a plus. Et du coup, moi j'ai voulu complètement m'immerger dans la culture française aussi, c'est pour vraiment passer une année à la française et pas que made in France, du coup c'est pour ça que j'ai consommé aussi que des films français et de la musique française. Ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est le rapport au temps, on a l'impression que le made in France est une sorte de yoga, on s'arrête et on réfléchit sur tout. C'est ça, vu que tout prend du temps, il faut consommer différemment en fait, il ne faut plus consommer de façon très directe ou même pas réfléchie, vu qu'il faut tout réfléchir, on prend le temps, on prend le temps de penser à ce qu'on va acheter, on prend le temps de réfléchir aux entreprises qui peuvent le fabriquer, quel est le meilleur endroit pour l'acheter. Du coup, tout est un peu ralenti, tout est un peu comme avant que le précepte de consommation dû à la mondialisation soit complètement mis en place et efficace. A la fin du régime made in France, sur quoi vous êtes-vous jeté d'abord ? Honnêtement, sur les albums de David Bowie, puis sur un jean, puis j'ai été assez content de retrouver un réfrigérateur parce que le réflexe au bout d'un moment de mettre la nourriture sur la fenêtre, on l'oublie, on se dit que le progrès c'est d'avoir un réfrigérateur en fait. Ça a duré un an, donc je précise que vous vivez avec une sainte qui s'appelle Anaïs et qui du jour au lendemain s'est retrouvée sans frigo. Qui l'a pas voulu. Voilà, merci infiniment Benjamin Carle, votre film ce soir. Merci à vous. Première diffusion à 20h55 sur Canal+. Made in France, l'année où j'ai vécu 100% français, le ministre a tweeté qu'il serait ce soir devant son téléviseur. Oui, je pense que ça peut l'intéresser. C'est drôle et en effet extrêmement intéressant. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous. Merci, on regardera ça avec attention. Oui.